Alors, comme je vous l'ai raconté l'autre jour, pendant le confinement et pendant que nous étions un certain nombre à observer toutes ces violations de lois, de textes, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu les droits de l'homme. Donc du coup, pendant le confinement, j'avais du temps, j'ai lu les droits de l'homme, mais en faisant connaissance avec vous et en discutant, j'ai fini par comprendre qu'en fait, j'ai lu, mais j'ai pas tout compris. Et surtout, j'avais pas compris que les droits de l'homme menaient à l'esclavage. Alors expliquez-moi, expliquez-nous en quoi les droits de l'homme mènent à l'esclavage. Je reviendrai juste sur votre question. Qu'est-ce que vous aviez compris à la fin ? Quand vous avez terminé, vous avez relu, qu'est-ce que vous êtes dit ? Quand on lit un texte, on se dit c'est bien, c'est pas bien, c'est vrai, c'est faux, je sais pas. Qu'est-ce que vous l'aviez lu pour comprendre ? Est-ce que vous avez dit je n'ai rien compris ou est-ce que vous avez dit il y a quelque chose qui cloche ou qu'avez-vous conclu ? Eh bien, je savais déjà que je n'avais pas tout compris. Je trouvais que c'était pas si clair que ça, que c'était un peu obscur. J'ai l'impression que c'était basé sur certains cas particuliers. Peut-être que ça a été, voilà, qu'il s'est passé certains événements et du coup, après, ils ont fait un texte spécialement pour ça. C'est vrai que la réflexion, c'est fait pour des initiés et pas des profanes. Mais comme très souvent, il y a des gens qui font des textes très compliqués pour que ce ne soit compliqué que par sapin et pas pour tout le monde. Alors que pour moi, j'ai la croyance, je sais que ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Donc, c'est vrai que c'est assez obscur. Donc, j'ai compris certaines choses. J'ai compris l'essentiel, c'est que de toute façon, voilà, le confinement viole les droits de l'homme, voilà, plus le droit de se déplacer. Ça nous enlève nos responsabilités par rapport à nos corps, etc. Donc, ça, c'était... Donc, je trouvais ça intéressant, mais à la fois, ça passe un peu au-dessus de la tête, quoi. C'est peut-être fait pour des juristes. Enfin, c'est pas si clair. Je pense que dans l'idéal, des vrais droits qui sont faits pour tout le monde doivent être compris par tout le monde et ça doit être simple, avec un vocabulaire simple. Voilà, ça, c'est ma croyance. Ça, c'est mon avis. L'article 1, vous vous rappelez, quand même, son début ? Que nous naissons tous égaux en droit. Libre et égaux. Libre et égaux. Ça, ça paraît simple. Ça, c'est le début. On va dire, voilà, les deux, trois, c'était clair, et puis après, Mais alors, l'impression, vous l'avez dit deux fois, donc vous avez eu la sensation que les droits de l'homme avaient été violés lors du confinement. C'est ce que vous avez dit ? Oui. Les droits de l'homme et puis plein d'autres textes. Mais alors, au nom de quoi, disons que le président de la République a-t-il ordonné le confinement ? Ah, au nom de la sécurité, de notre santé, etc. Sauf que, bon, ben voilà, moi, je fais confiance à mes observations et autour de moi, personne n'était malade, personne n'est mort. Donc, pour moi, ce n'était pas justifié. Et puis, de toute façon, il y avait tellement de contradictions, laisser des frontières ouvertes. Donc, non. Et puis, par rapport aux prisonniers, enfin, bon, voilà, on ne va pas rentrer, on ne va pas reprendre le discours que tout le monde a dans les médias alternatifs depuis trois ans. Vous savez que je n'ai même pas à répéter et revenir sur des choses qui ont déjà été dites. Mais c'était clair, c'est évident. Oui, mais donc, en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que c'est justement et précisément en se réclamant des droits de l'homme que ces privations de liberté ont été imposées. Et lorsque vous aviez ces manifestations que j'ai dénoncées à Toulon au nom de liberté, 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 donc le premier mot des droits de l'homme, les hommes naissent livres égaux, eh bien, le président Macron a répondu à tout annuler ces manifestations en disant d'abord qu'il y avait moins de gens dans la rue que ceux qui avaient voté. Dans première chose, annulation par le nom, vous ne représentez rien, donc c'est le mépris. Et le deuxième, c'est de dire la liberté ne dispense pas du devoir. Donc là, comme vous l'avez dit, c'est plus compliqué qu'il ne semble. Et vous êtes, j'ai l'impression, la première personne que je rencontre qui a lu, bravo, les droits de l'homme, parce que personne ne les a lus. La plupart des lecteurs, ceux qui ont commencé, en reste, nous sommes libres égaux en droit, donc c'est terminé, on peut faire ce qu'on veut, etc. Et puis après, on se retrouve confinés avec un masque, voire une piqûre, et on se demande comment sommes-nous tombés si bas. Comme vous l'avez dit, c'est une affaire d'initié, c'est-à-dire c'est un texte de droit. Le droit est une matière d'initié, sauf lorsqu'il s'agit de Saint-Louis, qui ne rend pas le droit, mais la justice. Il ne faut pas confondre le droit et la justice. Il y a un ministère de la justice, mais justement, c'est l'état de droit. Cherchez l'erreur. Et donc, la réponse, je vais avoir, elle est dans Macron, le président en trilogue, mais je vais répondre plus simplement. La première réponse à faire sur les droits de l'homme, c'est que ça ne marche pas. C'est bien ce que vous avez éprouvé. Ils ont été violés, mais vous avez l'impression que lorsque quelque chose ne va pas, c'est parce que les droits de l'homme ont été violés, et c'est l'inverse. C'est parce que les droits de l'homme sont appliqués que ça ne marche pas. Ça paraît un paradoxe, mais vous l'avez éprouvé, vous dites, c'est comme bizarre, voilà, tout le monde se réclame des droits de l'homme, ça ne marche pas. Donc, cherchez l'erreur. Mais la réponse, très vite et rapide, et nous allons revenir, c'est dès le début. Déclaration des droits de l'homme, 6 octobre 1789, guillotines, massacre, destruction des monuments, c'est 1792. Donc, les événements ont montré que ces proclamations qui sonnent bien ont conduit exactement à l'inverse des promesses. Le plus typique, c'est Louis XVI, déclaré restaurateur de la liberté et après guillotiné quatre ans après. Donc, ça fait, excusez-moi, ça ferait depuis tout ce temps-là qu'on vit dans un monde d'inversion des valeurs ? Exactement. Lorsque je me suis intéressé de très près à l'analyse grammaticale et logique des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'un texte, c'est comme une formule chimique ou une formule, ça donne un produit. Dans les évangiles, il est dit très clairement comment on détecte les faux prophètes qui, dans les évangiles, sont définis comme des loups déguisés en agneaux. Et les loups déguisés en agneaux, on peut les voir affichés dans certains cafés ou ailleurs. Ce sont les Robespierre, les Dantons. Robespierre, par exemple, c'était un ennemi de la peine de mort avant la Révolution. Et ça devient le symbole de la guillotine, de la terreur après. Donc, ce sont des faux prophètes, ce sont des loups déguisés en agneaux. Je rappelle la phrase au sujet des cuillères rouges. Ils parlent comme des anges, mais pensent comme des assassins. C'est typiquement les droits de l'homme. Et en dernier, on les reconnaît à quoi ? À leurs fruits. Le fruit des droits de l'homme, c'est la situation actuelle. Des casseroles, de la déchéance, de la décadence, de l'anglais qui remplace le français, d'un président méprisant, de l'absence totale de débat, d'une école qui crétinise volontairement, d'une médecine qui assassine. C'est l'inversion totale. Alors, ça paraît ahurissant, vous l'avez dit. Et quand vous étudiez les textes des papes, les textes des grands écrivains, ceux qui sont... Vous voyez que personne, qui est assez ahurissant, n'a bien compris, sauf quelqu'un que je vais citer, que les droits de l'homme, c'est un processus d'inversion. Il fait... Les droits de l'homme font l'inverse de ce qu'il semble dire. Alors, comment faire ? Eh bien, on peut commencer par les élections. Dans Macron, le président de votre éloque, c'est ce que j'explique. C'est que vous avez eu les élections de 2022, puisque ce livre était sur 2022. Macron, le président de votre éloque, je le rappelle quand même. Donc, manifeste pour 2022. Donc, livre totalement censuré par le pouvoir et par l'opposition, si je peux dire. Donc, c'est une bonne référence. Eh bien, ça a été l'inversion du consentement. C'est-à-dire que les élections de 2022 ont inversé le consentement. C'est ce que j'explique avec un président Macron qui ne représentait qu'une quinzaine de pourcents. Et on appelle ça majorité, déjà. Vous voyez ? C'est-à-dire que le système fait que même s'il y a un tout petit nombre de consentants, eh bien, il faut dire que c'est la majorité. Et actuellement, il y a le mot de majorité relative. C'est-à-dire que quand vous représentez 1 %, c'est une majorité relative. Il manque que 99 %. Vous voyez ? Ça, c'est le point des mots, le choc des photos. Bon. Alors, ce qui est très important pour comprendre comment une telle absurdité est possible, eh bien, il faut remonter à un auteur de génie qui est l'ARP, qui est l'académicien LARP, totalement censuré, y compris dans l'Académie française et partout, qui a précédé d'un siècle et demi Orwell. Alors, Orwell est bien connu. C'est la guerre, c'est la paix, l'ignorance, c'est la force. C'est cette idée qui est assez présente. C'est-à-dire que le bruit court, qui a une inversion du langage, mais personne ne va jusqu'au bout. C'est-à-dire que la racine de l'inversion du langage, ce sont les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme, qui fait que ça ne marche jamais. Alors, la langue révolutionnaire, c'est le titre qui est donné par l'ARP, qui dit d'ailleurs, il faut le lire, mais c'est dans Macron, le président d'un trilogue, je rappelle quand même, il faut le lire, je vais dire, plume à la main, page 34, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est technique. C'est comme le droit. Quand vous regardez le code pénal, je peux en parler, ou le code civil, vous dites, c'est merveilleux, ça va me donner raison. Et puis ça commence, il faut payer un avocat, et puis vous voyez que ça ne marche pas. Pourquoi le langage qui vous plaît au départ et qui vous donne raison, vous donne tort à l'arrivée ? Il y a actuellement des territoires autour de Paris qui sont expropriés pour rien du tout. C'est-à-dire que la propriété est soi-disant garantie d'un roi de l'homme, et on l'exproprie actuellement, je peux vous dire, c'est ridicule. Et donc, vous allez au procès, ça vous coûte cher, et vous perdez. Pourquoi ? Parce qu'il est bien connu dans La Fontaine que, effectivement, depuis La Fontaine que la fonction judiciaire est une fonction qui conduit à inverser les rôles. Alors, ce que dit la Harpe, le 31 décembre 1794, après Termidor, c'est que ce qui se passe en France, à l'époque, c'est une langue, comme il n'y en a jamais vu, qui inverse complètement les choses. Donc, ce n'est pas moi qui vous le dit, c'est l'Arpe. Mais il l'a dit dans la situation réelle. Et ce qui est incroyable, c'est que deux siècles après, eh bien, c'est toujours ignoré. Et vous prenez même les textes, comme qui étaient intéressés, ceux qui étaient très intéressés, c'était quand même le Vatican, c'était les papes. Eh bien, ils n'ont pas traité les choses grammaticalement. C'est-à-dire qu'il faut suivre grammaticalement ces rôles. Alors, je vais vous lire quand même quelques passages. Ce que dit la Harpe, du langage révolutionnaire, c'est-à-dire du langage de Macron, du langage qui était au pouvoir, du langage des droits de l'homme, ce que conduit l'homme, qui est l'inversion. Alors, je le rappelle rapidement à l'introduction, je l'ai dit, c'est que la révolution prétendument française s'est faite le 6 octobre. J'ai fait une vidéo sur le 6 octobre 1789, la révolution est faite. C'est lorsqu'il y a eu, on est passé, la théologie est passée des commandements de Dieu au droit de l'homme. Commandement, c'est devenu droit, Dieu, c'est devenu l'homme. Et après, le roi a été remplacé par le mot peuple. Et c'est là que l'inversion s'est faite. Alors, ça a pris, ça a été assez rapide au début, puisque ça a amené le massacre, les expropriations. C'est-à-dire que le vol de la révolution est considérable. Bon, les assassinats, vous avez les assignats, la perte de la valeur, c'est ahurissant. Excusez-moi, mais comment ont-ils pu mener ce tour de force ? Alors, écoutez, je crois que je ne peux pas... Si on n'arrive pas à faire l'inverse, c'est ça que je ne comprends pas. Je vais lire, pour une fois, parce que la harpe répond à tout et répond à votre question. Comment ? C'est la situation actuelle. C'est qu'il dit, si, dès le départ, on ne montre pas les dents, on passe à la casserole, sans jeu de mots. Il dit comment il faut faire. La harpe, c'est vraiment un langage prodigieux. Et ça, c'est l'intelligence de la langue française, je tiens à le dire. De plus, bon, il dit pour se parler. Donc, il parle d'un nouveau dictionnaire et une logique toute nouvelle du 2 plus 2 égale 5. De plus, pour se parler, dit-il, il faut s'entendre. Il faut avoir un langage commun à tous. Et comme je l'ai déjà dit ailleurs, tous les mots essentiels de la langue sont aujourd'hui en sens inverse. Il disait ça fin 1994. Toutes les idées primitives sont dénaturées. Je pense au mariage pour tous, prétendument pour tous, à l'anti-mariage dont on commémore actuellement les 10 ans. Donc, tous les mots essentiels de la langue sont... Les idées primitives, le mariage par exemple, sont dénaturées. L'idée de la médecine est dénaturée. L'idée de la politique est dénaturée. L'idée de l'école est dénaturée. Nous avons un dictionnaire tout nouveau dans lequel la vertu signifie le crime. Et le crime signifie la vertu. Nous avons une logique toute nouvelle qui peut se réduire à cette forme d'argument. 2 et 2 font 4. Donc, 2 et 3 font 6. Et quiconque en doute est un scélérat digne du dernier supplice. Cette logique et ce dictionnaire ne sont pas à l'usage du bon sens. Et ce que je viens de dire n'est rien moins qu'une exagération. Je pourrais extraire 3000 discours dont c'est là exactement le fond. Et de quelques côtés qu'on se tourne, on n'entend pas autre chose. La sobriété, un homme ivre. Donc, il parle donc d'une puissance purement destructrice des mots sans raison. Il ajoute « Quel que soit le résultat, je n'en observe que l'esprit. Je veux faire voir comment les choses ont été opérées principalement par la puissance des mots ». On retrouve l'idée de Macron, « Les mots, les mots, les mots, les mots ». Et que les choses ont été absolument sans exemple. Parce que pour la première fois, les mots ont été absolument sans raison. Une puissance purement destructrice. La populace s'appela dès lors la nation et se persuadra que c'était pour elle seule qu'il y avait eu une révolution. Et que ceux qui n'étaient rien auparavant devaient désormais, par cette seule raison, être tout. Ce qui n'était, dit-il, qu'une imitation des Anglais, n'oublions jamais que les droits de l'homme, c'est bien des Angleterres également, devenu la pépinière des destructions de la France. Donc, la déclaration de l'homme, c'est la destruction de la France. Supposons que cette puissance devienne tellement prépondérante qu'elle fasse de ce langage un devoir et une habitude à tout ce qui exerce une autorité quelconque. Ce qui est le cas maintenant. Les uns par persuasion, les autres par crainte, tandis que tout le reste garde un silence absolu. C'est la majorité silencieuse. Que doit-il en résulter ? C'est la question que vous posez. Cette puissance de l'enfer et ce langage est la langue révolutionnaire. C'est la langue de Macron. C'est la langue de la prétendue République. C'est ce système qui nous conduit au tombeau et qui produit les casseroles. C'est, dit-il, ce qui n'était originalement qu'une imitation des Anglais qui est devenue la pépinière des destructions de la France, des industrialisations, la France qui a perdu la première place pour l'agriculture, etc. Cet oubli du sens commun, ces assemblées sans police font couvrir de leur voix quiconque résonnerait. Et on va arriver à la conclusion. Il dit c'est une folie de 300 000 bandits. C'est à qui il dit bien que la révolution dite française est le fait de 300 000 bandits non contenus qui devient la loi. C'est-à-dire que ce qui est absurde quand on écoute nos députés, tout à coup ça devient la loi. Et là je pense effectivement à la fameuse loi sur les retraites. Ça devient la loi. Nous voyons des personnes qui n'ont aucune qualité, qui sont tout à fait hors de leur rôle et tout à coup ce qu'ils disent qui était folie quand ils en parlent, c'est écrit dans un langage juridique, c'est la loi. Les droits de l'homme, c'est la folie. Parce qu'aucune société ne peut être fondée sur la liberté absolue, l'égalité absolue. C'est le contraire. La société c'est un devoir. C'est une hiérarchie. Bon. C'est une pyramide. Et non pas un plan. Bon. S'il faut dédaigner la folie du méchant quand il n'est pas à craindre, il faut la combattre. C'est la réponse à votre question. Il faut la combattre quand elle peut devenir une force. En la folie de 300 000 bandits disséminés sur toute la surface de la France est une force. Si on les laisse faire, c'est comme maintenant si on continue à laisser faire les Macron et les autres, on eût été à portée de les contenir sans peine. On eût même été dispensés de les écraser. Si l'on se fut tenu constamment en mesure contre eux, on céda la place. C'est ce qu'on fait maintenant. On cède la place à des incapables et à des gens qui répondent au lobby qui nous détruisent. Donc ce ne sont pas seulement des incapables, ce sont des criminels. Et la scélératesse extravagante parvenue enfin à parler seul devient la loi. Une révolution dont il faut prendre tout l'inverse pour ne se tromper jamais. Et ce que dit l'art ? Et combien il est dangereux de confondre ainsi les idées en confondant les mots. Ça, c'est le en même temps de Macron. Comme le font ces plats vendeurs de mots. Donc nos médias sont des plats vendeurs de mots. Nous retrouvons il y a deux siècles exactement la situation. Enfin, dit-il, la révolution qui a tout perfectionné dans ce genre, donc d'inversion, a mis les choses au point qu'en cela, comme en tout le reste, il n'y a qu'à prendre toujours l'inverse pour ne se tromper jamais. Seul le seul titre de l'ami du peuple, j'étais sûr de ce qu'était Marat et sa feuille. Donc Marat écrivait l'ami du peuple. Donc il voulait exterminer les Français. Quoi que je n'en ai jamais lu une page, le ciel m'est témoin que jamais je n'ai souillé mes mains du contact de cette feuille infâme. Et grâce à lui encore, jamais la vue de l'auteur n'a souillé mes yeux. Donc nous ne devrions pas continuer à regarder tous ceux qui se réclament de ce langage. Bon, voilà. Donc nous pourrions continuer. Alors si quand même, il continue en disant de la guerre déclarée par les tyrans révolutionnaires, donc les tyrans Macron, à la raison, à la morale, aux lettres et aux arts. Quand elle observe ce langage inconnu jusqu'alors aux oreilles humaines, la démence s'annonçant par axiome comme la raison. C'était le sauver des vies, quoi qu'il en coûte. On n'a pas changé. Le crime se réhaussant ridiculement pour paraître fier comme la vertu, vous voyez qui je pense, un système d'extermination, là on pense à ce qui s'est passé pendant le coronavirus, que l'enfer même n'inventerait pas. Ce règne des monstres, nous sommes sous le règne des monstres, il faudra que le génie de l'histoire se place à sa hauteur. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, nous avons besoin de quelqu'un, de quelques-uns qui reprennent la tête de la France pour nous débarrasser de ces monstres et de cette monstruosité de la déclaration des droits de l'homme qui est le langage de l'esclavage. C'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est la source de tous nos malheurs et il faut que maintenant nous fermions le robinet des droits de l'homme pour repermettre à l'humanité de vivre. C'est ça la question. Et aussi, la majorité silencieuse, ce serait bien que la majorité silencieuse devienne, commence à parler, à s'exprimer. Alors là, vous posez la grande question, c'est-à-dire que dès le départ, la révolution a coupé la parole, a coupé la parole à la population. Et il y a une preuve qui est très simple, c'est les cahiers d'oléances. Les cahiers d'oléances, quand vous lisez les cahiers d'oléances, qu'est-ce que vous voyez ? En gros, la France demande, même pas, le maintien de la royauté, le maintien, bien entendu, de la religion. Ils disent le maintien des privilèges. Les privilèges, c'est les droits privés. C'est-à-dire quand vous êtes une personne, vous avez des privilèges. Privalex, le droit privé. Mais quand vous êtes dépossédé de votre personne, vous devenez un élément du droit public. Et les cahiers des doléances ne demandaient qu'une seule chose, vraiment, en gros, c'est réduction des impôts. Eh bien, la révolution a fait exactement l'inverse de ce que demandaient les mandants, c'est-à-dire que destruction de la royauté, destruction de la religion, destruction des privilèges, destruction des coutumes, destruction des patois, on le voit, et pour faire prospérer le premier ministère à la révolution, avant, c'était le ministère de la justice, du chancelier, et c'est devenu le ministère des Finances. Donc, nous sommes passés des lettres aux chiffres avec un accroissement faramineux des impôts. Et les Français n'ont toujours pas compris que le piège est dans les langages. Nous sommes dirigés par les phrases et par les mots. Et qui dirige les phrases et les mots ? C'est la déclaration des droits de l'homme. Il y a toujours une raison pour vous soumettre. Et nous l'avons vu avec, si vous voulez, la servilité, l'abaissement qu'il y a eu lors du fameux vote de l'anti-mariage Taubira. C'est-à-dire qu'aucune autorité, ni religieuse, ni civile, ni intellectuelle, ne s'est opposée parce que la divinité, l'égalité, il faut faire des géniflexions devant le nouveau Dieu, l'égalité, liberté, qui sont les mots. Donc, la liberté contre la liberté, etc. Et donc, c'est le fond de l'affaire. C'est comme vous le disiez, c'est ce silence parce que pour parler, il faut un langage commun. C'est ce que nous dit l'ARP. Le langage normal, c'est la langue française. Mais les virus de la déclaration des droits de l'homme ont été mis dans la langue française, qui utilisent nos mots à contresens, comme l'a très bien dit l'ARP, comme l'a rappelé Orwell. Orwell, n'oublions pas qu'il était membre du POUM en Espagne. Qu'est-ce que c'est le POUM ? Bon, c'est un parti anarchiste. Et donc, il a vu, parce que de même que l'ARP a vu ce langage révolutionnaire qui fait l'inverse de ce qu'il promet pour séduire, de même Orwell a vu chez les communistes comment ce langage apparemment merveilleux conduisait au massacre. Et s'il a écrit ce qu'était cette langue orwellienne, c'est qu'il l'a vu. Mais nous, nous sommes toujours aveugles. Nous n'avons pas compris que c'est ce langage qui nous tue et qui mène la France au tombeau.